et voilà on arrive donc au amour de Fargebel où je retrouve les collègues donc à gauche cela sera l'arrivée du parcours de Rangkayo et quant à vous vous allez tourner sur la droite donc à côté les ruines méfiez vous première portion très très technique surtout pas mal de pente ça glisse un petit peu attention mon Lulu donc là vous allez voir ça fait quelques petits aisses sous les châtaigniers très très sympa mais fort dénivelé après cette portion un petit peu pentue là le sentier relativement propre que de la terre très roulant vous allez pouvoir relancer sur ce super single donc profitez-en vous allez courir en dessus les face et surtout méfiez vous bien là quand vous allez arriver grosse épingle sur la gauche juste ici donc le rocher face à vous et ici pensez donc à bien tourner sur la gauche allez on peut relancer et là vous allez passer plein de petits aisses à gauche à droite dans les singles c'est super sympa c'est très très roulant très propre donc là vous allez voir vous régaler un petit peu de récup pour arriver fleur rose au fusil au niveau du pont du diable où là vous allez voir le photographe les bikinis tout le monde sera là pour vous accueillir alors mettez vous bien frais c'est reparti allez en bas de la descente petit passage sur le pont en dessus du ruisseau alors ce n'est pas encore le pont du diable pas de fausse joie là après ces petites relances sur le single alors vous allez voir là c'est un léger faux plat vous allez pouvoir bien bien relancer profitez-en au début il ya quelques petites pierres juste après le pont puis après c'est très très propre donc là vous allez vous régaler comme je vous le disais portion très roulante un petit peu comme c'est propre vous allez pouvoir envoyer du lourd le dénivelé est vraiment faible donc pas de dévers pas de pierre vous avez vraiment soufflé au niveau des appuis il était temps alors on relance bien puis on se rejoint un petit peu plus loin après cette portion très roulante méfiez vous ne pas vous laisser surprendre il ya un petit trou ici donc juste à enjamber vraiment trop fort rien et puis ça y est vous allez enfin apercevoir l'allée des platanes l'allée de tueil donc on arrive là ça sent bon la ligne d'arrivée allez là on arrive en haut de la via ferrata justement très réputé pour sa tirelienne qui passe d'un versant de l'arvèche à l'autre juste là sur le rocher d'en face et nous le pont du diable il est juste à l'aplomb de lulu donc allez on va descendre par les pavés c'est parti alors après le point de vue de la via ferrata c'est parti dans les pavés donc la portion nettement plus technique surtout partant de pluie méfiez vous attention aux glissades avec la fatigue et gardez-en surtout un petit peu sous les semelles ça en surprend plus d'un chaque année maintenant après le pont du diable on n'est pas arrivé puisqu'il vous attend la fameuse l'unique la chaussée des géants la chaussée déjà on sait quoi ben c'est le single qui relie le pont du diable au parc du château de boue pour la ligne d'arrivée concrètement c'est le dernier kilomètre qui longe la coulée basaltique du village de tueil alors là ça surprend vraiment toujours les mollets parce qu'il ya encore des marges d'escalier juste après le pont du dénivelé et des pavés donc ne vous laissez pas surprendre prenez un petit peu d'énergie dans la descente pensez à vous alimenter vous hydrater car on est un petit peu ce qui vous attend c'est juste en face on longe la coulée et on monte donc sur le plateau pour l'arrivée et après les pavés ne vous laissez pas surprendre place aux marches donc des marches taillées dans la roche c'est assez technique un petit peu glissant mais fiez vous sur cette portion elle est pas très longue puisque après le reste là vous allez rejoindre à nouveau une petite portion d'escalier mais cette fois ci beaucoup mieux marqué avant d'en regagner donc le fameux pont du diable une fois que vous arrivez en bas pensez à bien tourner sur la gauche voici la flamme rouge on y est le pont du diable c'est juste là on laisse les collègues sont dans le dur moi je suis encore frais c'est parti et nous voici sur le dernier kilomètre la flamme rouge la fameuse et surtout après le point les amis n'oubliez pas regarder un petit peu ce qui vous attend à gauche et puis c'est parti pour les escaliers jusqu'à la coulée basaltique avant de regagner la chaussée des gens et le parc du château de blue et une fois en haut des escaliers après le pont du diable pensez à bien tourner sur votre droite et c'est parti sous la coulée basaltique sur un single nettement plus roulant où je tente de récupérer mes deux loulous parce qu'ils me mettent vraiment cher sur le finish et nous voici les amis sur la chaussée des géants la fameuse et c'est parti pour la dernière ascension et je peux vous garantir que ce soit après le 21 km ou les 52 que vous allez avoir dans les jambes ça risque de piquer un petit peu sur les pavés avant de rejoindre le parc regarde un petit peu le décor qui nous attend on va monter là haut jusqu'au pont au fond de l'écran allez c'est parti allez le finish c'est sur votre gauche allez c'est terminé les amis nous voici au parc du château de blue c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je suis Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit.